On va commencer par les cinq dernières petites lignes au milieu de la page. La braïta que l'agmarin cite est en rapport avec le dévers. On avait déjà vu le sujet de l'épidémie. Ici, il y a une épidémie qui s'est répandue dans la ville et qui fait ravage. On avait vu le conseil, c'était de rester confiné chez soi à la maison, ne pas s'exposer. Et on avait dit qu'à l'époque du corona, le confinement était imposé. Soit pour ne pas être contaminé, soit pour ne pas contaminer les autres. Et Rava, même carrément, fermait les fenêtres de sa maison. Alors, la braïta ici, nous parlons encore du dévers. De cette épidémie, si on traduit littéralement dévers, c'est la peste. Mais en fait, on fait allusion à toutes sortes d'épidémies. La braïta nous dit quelque chose qui est métaphysique. Elle dit que l'ange de la mort circule en plein milieu des routes, des chemins. Et donc, étant donné que du ciel, on lui a donné le droit de tuer, c'est ce que fait l'épidémie. C'est en fait, c'est l'ange de la mort. Vous connaissez la blague ? Lorsque l'ange de la mort a dit à Kadosh Baruch Hu, « Mais pourquoi tu m'as donné cette mission de tuer les gens ? » Après, tout le monde le déteste. Tout le monde me haït. Il a dit, « T'inquiète pas, personne ne dira que c'est l'ange de la mort. » Ils vont tous dire, « C'est à cause de l'accident, à cause de la maladie, à cause de... » Mais personne ne saura que tu as été envoyé par Hachem. Tout le monde cherche des raisons naturelles pour expliquer, entre guillemets, la mort. Mais ils ne veulent pas admettre qu'il y a un ange qui est le messager d'Akadosh Baruch Hu, qui est l'envoyé d'Hachem. Donc ne t'inquiète pas, personne ne parlera du mal de toi. En tout cas, l'ange de la mort, qui est missionné pendant la période de l'épidémie pour aller prendre des âmes, il circule librement dans les chemins de la ville. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas marcher au milieu de la route pendant la période d'épidémie. Car le malach à Mavet, il marche au milieu, il est à l'aise, puisqu'on lui a donné le droit. Du ciel, on lui a accordé cette mission, donc il marche librement. Mieux vaut ne pas le croiser. Alors, à ce moment-là, ne marche pas au milieu, plutôt emprunte les petits coins, les endroits, les chemins. Plutôt, elle va sur le côté des chemins, et pas au milieu du chemin. Mais si shalom ba'ir, alors d'abord je lis le texte. Ne marche pas au milieu du chemin, car l'ange de la mort marche au milieu du chemin. Dès qu'on lui a donné le réchout, l'autorisation du ciel, de frapper, alors il marche tranquillement au milieu du chemin. Par contre, l'Abraïta continue, nous dit. Par contre, si la période est une période normale, une période de paix, où il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'épidémie, et la vie, elle est comme un long fleuve tranquille, donc il n'y a rien à craindre, et bien à ce moment-là, c'est le contraire. Au lieu d'aller en frôlant les murs, mais marche au milieu du chemin. Pourquoi ? Car justement, comme l'ange de la mort n'a pas le droit de frapper, donc il ne circule pas librement, il n'est pas au milieu du chemin. Alors où est-ce qu'il est ? Il frôle les murs. Alors ne frôle pas trop aussi les murs, on ne peut pas le croiser. Alors voici la traduction littérale du texte. Maintenant, je vais vous donner un pirouche d'un grand commentateur d'origine algéroise. Il s'appelait Rabi Shlomo Bar Shimon, d'Uran. C'était celui qu'on appelle le Rashbash. Il était le fils du Rashbatz. Le Rashbatz, c'est Rabi Shimon Bar Tsema, un gaon atsoum. C'est extraordinaire. Dans ses écrits, vous voyez une maîtrise, une connaissance du chasse, mais extraordinaire. Son fils, c'est le Rashbash. Donc le père, Rashbatz. Le fils, Rashbash. Le père, c'est Rabi Shimon Bar Tsema. Et le fils, c'est Rabi Shlomo Bar Shimon. Rashbash. En tout cas, il y a plus de 600 ans, qu'ils ont fondé la grande communauté en Algérie, le monde de la Torah, je veux dire. Ils ont développé là-bas. Il y a eu des que de l'îmes, également, dans ce macombe, dans ce pays. En tout cas, lui, il donne un pirouche d'ordre allusif. Il dit que ce texte-là, en fait, c'est Béderech Remez. Quel est le Remez ? Il explique ainsi. Il nous dit qu'il y a la période normale où tout tourne rond. Tout est normal. Et il y a une période dangereuse où il y a des maladies et toutes sortes de virus qui circulent, toutes sortes de microbes et de bactéries. Alors, il nous dit comme ça. La personne doit apprendre à se gérer. La personne doit toujours veiller à sa santé. C'est l'un des devoirs de la Torah. Alors, en temps normal, lorsqu'il n'y a pas de risque de maladie, même si on fait des écarts sur le plan de la santé, ce n'est pas trop grave. Même si on mange un peu trop, même si on ne mange pas convenablement sur le plan qualitatif, même si on n'est pas vraiment dans le juste milieu, dans l'équilibre sur le plan physique, ce n'est pas très grave. Parce qu'on ne court pas beaucoup de risques et de dangers. Il n'y a pas de microbes qui circulent. Mais lorsqu'il y a des maladies, et on voit qu'il y a des épidémies, il y a toutes sortes de virus, à ce moment-là, la personne doit être très stricte envers elle-même. Ne pas faire des écarts, ne pas manger avec excès ou des choses qui sont mauvaises pour la santé. Ne pas courir de risque. À ce moment-là, il faut vraiment veiller à sa santé en étant très stricte. C'est ça ce qui veut dire marcher au milieu ou bien frôler les murs. C'est-à-dire, lorsque il y a des maladies, alors à ce moment-là, à toi de te serrer et de ne pas faire d'écart. Tu dois justement te verrouiller. Parce que le malachamavet, il circule librement. Ça veut dire qu'il y a des maladies, il y a toutes sortes de microbes et de virus. Alors fais attention. Alors frôle les murs. Frôle les murs, ça veut dire, même si tu t'imposes une discipline au niveau régime, au niveau toutes sortes de comportements sur le plan de la vie commune, la vie naturelle, alors à ce moment-là, veille, fais très attention. D'ailleurs même, l'une des mesures de précaution dans notre génération, c'est carrément marcher avec des masques. Pendant qu'il y a des virus qui circulent, vous vous rappelez, à l'époque du corona, eh bien les gens devaient marcher avec des masques. Pourquoi ? Tu ne peux même pas respirer normalement. Donc tu ne peux pas circuler librement. Parce que le malachamavet, il est au milieu de la route. Donc toi, tu ne peux pas marcher normalement. Tu frôles les murs, tu es avec un masque, tu fais attention à ce que tu manges, il n'y a pas d'excès, tu ne cours pas de danger. D'accord ? Voilà comment il explique. Par contre, si tout va bien, alors toi, tu peux marcher au contraire, au milieu, dans le sens, tu peux te lâcher, tu peux faire même des écarts. Parce qu'au contraire, lui, c'est le malachamavet qui se met sur le côté. Ça, c'est le pirouche du rach-bache par rapport à cette guemar. Voici encore une baraita qui concerne le déver, donc une épidémie, et le rach-bache va donner encore une très belle interprétation qui est également le déver remèze. Mais on commence toujours par la traduction d'abord. Déver baïr. Si jamais il y a eu une épidémie qui a éclaté dans la ville, l'homme ne doit pas rentrer seul à la synagogue. « Shemalachamavet mafkitchamkelav » « Car l'ange de la mort, il pose ses armes à la synagogue. » Alors, quelqu'un qui rentre à la synagogue lorsqu'il est tout seul, eh bien, il peut se retrouver dans une situation bien délicate. Dans la synagogue. Dans la synagogue. Alors, vous comprenez pourquoi il est important d'écouter le pirouche du rach-bache qui va tout de suite nous éclairer parce que là, on est vraiment dans l'obscurité totale. « Ve hanemile e khanelokarube dardeké » C'est seulement s'il n'y a pas d'enfants qui étudient avec leur maître. « Ve lomatsloube asara » Et il n'y a pas de minyam qui prie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Le rach-bache explique là également que cette baraïta véhicule un message par allusion. Allusion à quoi ? À deux choses. Primo, les adultes se doivent d'organiser un minyam. Dans une ville qui se respecte, il faut qu'il y ait un minyam qu'avoua et pas que chacun prie biachid tout seul. Deuxièmement, toute ville qui se respecte doit avoir une école pour les enfants pour leur enseigner la Torah. Car, si on n'enseigne pas la Torah aux enfants quand ils sont jeunes, après, c'est peine perdue. On va essayer de redresser un âme qui a grandi tordu. c'est beaucoup plus difficile. Donc, le secret du Ram Israël, c'est l'enseignement aux enfants, l'enseignement de la Torah au jeune âge. Quand l'enfant est en bas âge, il est capable d'absorber tout ce qu'on lui donne, de retenir pour la vie tout ce qu'il a appris. c'est la raison pour laquelle c'est écrit dans Rachid pour le Pesouk afin que votre vie et celle de vos enfants se rallongent. Rachid dit A peine il commence à balussier, le bébé, il faut lui apprendre on va lui dire on va lui dire c'est comme ça qu'on lui met la Torah dans le biberon. Alors, ça c'est une obligation pour les habitants de la ville d'organiser, d'ouvrir une école pour les enfants pour qu'ils étudient la Torah. Sinon, c'est le monde qui est en danger car le monde a été créé pour la Torah donc il ne peut vivre que par la Torah. Comment on peut avoir un peuple qui étudie la Torah et pratique la mitzvot ? Eh bien, c'est grâce aux enfants qui étudient. C'est pour ça que Chacharim vont dire Le monde ne peut tenir que sur le souffle pur qui sort de la bouche des enfants. Tel point qu'à Baïer à Papa il y a un qui a demandé à l'autre et quoi il ? Et notre Torah à nous ? Elle ne vaut rien ? Bien sûr qu'elle vaut mais elle ne vaut pas autant que la Torah des enfants. qui est un souffle pur puisqu'ils n'ont jamais fauté. Alors, c'est ce que nous dit ici le Rashbash que la Kavana de la Braïta est de nous dire qu'il y a deux éléments fondamentaux dans une vie juive. Lorsqu'on veut organiser une vie communautaire si on veut qu'en Israël puisse échapper au danger alors il faut veiller à deux choses. D'abord qu'il y ait un minyam qui est une synagogue dans laquelle se trouve le minyam dix personnes qui prient et qu'il y ait aussi des enfants qui étudient. Là, on est protégé du mal de l'ange de la mort. Si on néglige ces deux éléments alors on est en danger. Alors, on va relire. Tu vois qu'il y a des problèmes dans la ville. Alors, comprends. Tu ne peux pas faire la tefila de Yahid. À ce moment-là, le malach peut accuser Israël. Ces âmes, elles sont là-bas en disant maître du monde. Tu vois, personne n'a envie de venir prier. Personne ne pense à toi. Comme il est écrit dans le Mala Brakhot quand il y a de la synagogue il n'y a pas minyam je me trouve qu'on est. Et qu'est-ce qu'il dit à Hachem à ce moment-là ? Je viens, il n'y a personne. Alors, c'est ça ce qui développe les armes de l'ange de la mort. Quand est-ce qu'en effet ce danger persiste que si il n'y a pas d'enfant qui étudie la Torah et il n'y a pas dix personnes qui prient. donc on a compris comment cette Braïta est expliquée d'après le Rajbash. C'est magnifique comment il nous a éclairé le texte parce que sinon vous comprenez, on ne comprend pas ce que vous avez fait. que le Malach Habavet il dépose ses armes dans la synagogue. Vous ne comprenez pas. Encore une Braïta qui également relève du métaphysique. Si on voit des chiens pleurer et bien c'est qu'ils ont ils savent que le Malach Habavet est dans la ville. Ils ont très peur. Ils pressent la présence de l'ange de la mort dans la ville alors qu'ils pleurent. Akkadosh Bokru a créé chez le chien cette faculté de pouvoir ressentir des choses que nous on n'est pas capable de ressentir. Ils savent quand l'ange de la mort circule en ville. Ils pleurent c'est un signe. Et quand vous voyez qu'ils aboient avec allégresse ils sont contents les chiens ils expriment la joie c'est qu'ils ont le sentiment que Yahouan Navi est présent dans la ville. Alors ils sont joyeux. Et il faut avoir eu un chien et vécu avec un chien pour pouvoir comprendre quand est-ce qu'ils pleurent quand est-ce qu'ils sont joyeux. Alors la Baraita nous dit que parfois les chiens pleurent parfois ils rient ils expriment s'ils pleurent c'est qu'ils ont le pressentiment qu'ils se trouvent en ville et s'ils sont joyeux c'est qu'ils ressentent la présence de Yahouan Navi. Donc là encore si l'ange de la mort circule en ville il faut prendre des précautions si c'est Yahouan Navi qui est là au contraire c'est un moment de être à ça. Rekadosh Baruch a créé cette faculté aux chiens pourquoi les chiens ils ont mérité d'avoir cette cette intuition c'est extraordinaire peut-être que c'est en rapport avec le fait qu'ils se sont abstenus de tirer la langue et d'aboyer quand les Israëls sont sortis d'Egypte alors comme il y avait un rave qui a jeûné beaucoup pour comprendre pourquoi dans le Perek Shira dans le Perek Shira les les chiens c'est quoi le chant des chiens il dit comment le chien duquel il est dit comment est-ce que ce chien il a mérité c'est extraordinaire le chien lui il mérite de dire ce passouk mais il dit parce que ils n'ont pas aboyer ils n'ont pas tiré la langue lorsque les Israëls sont sortis d'Egypte ils ont un scout bon l'agmara dit quand ils sont joyeux c'est une preuve qu'il y a un avis dans la ville c'est seulement s'il n'y avait pas une femelle parmi le groupe de chiens mais s'il y a une femelle parmi le groupe de chiens ils sont joyeux pour la femelle c'est pas qu'ils sont joyeux pour il y a un avis alors c'est seulement s'ils sont que des chiens et qu'il n'y a pas de chienne alors là on dit que quand ils sont joyeux c'est parce qu'ils ont le pressentiment de ils ont le sentiment de la présence des Lua Nabi un jour il y avait deux Hachamim qui étaient devant Rabbi Yitzhak Napaha le grand maître c'était Rabbi Ami Rabbi Asi ils ont voulu jouir et profiter de ces livres et Torah alors Rabbi Ami qui étaient devant Rabbi Yitzhak Napaha ils ont dit on va profiter de lui il y en a un qui lui a dit Rabbi faites nous un bon chérot de Allah et l'autre lui a dit faites nous un bon chérot de Agada et de Moussard alors il a voulu commencer par Agada et l'autre il dit non je veux alors alors il a dit bon je vais faire un chérot de Agada et l'autre a dit non non moi je veux Agada pas Agada alors un il dit Agada et pas Agada et l'autre il dit Agada et pas Agada alors il ne sait plus où donner de la tête il y en a un qui le tire vers l'Agada l'autre vers la et personne ne veut céder à l'autre il leur a dit vous savez à quoi cela ressemble cette situation les Adam un homme qui était marié à deux épouses une jeune et une vieille alors lui ce monsieur il avait il avait les cheveux et la barbe grisonnante ça veut dire quoi grisonnante c'est quoi une barbe grisonnante c'est quoi des cheveux grisonnants c'est en fait on a des cheveux noirs et on a des cheveux blancs alors c'est comme ça que la tête elle est grise pourquoi elle est grise parce que il y a des cheveux noirs il y a des cheveux blancs ça donne du gris la barbe elle est à moitié noire à moitié blanche ça donne du gris alors qu'est-ce qu'elle fait la jeune elle dit je ne supporte pas tes cheveux blancs qu'est-ce qu'elle fait commence à lui retirer les cheveux blancs les cheveux blancs pour qu'il reste entièrement noir que du noir et la vieille elle dit moi je parais vieille à côté d'un jeune elle lui enlève les cheveux noirs pour qu'il soit vraiment à son âge qu'il fasse son âge alors qu'est-ce qu'il s'est passé au skin il s'est retrouvé tout chauve il y a le kéréach mikan ou mikan il n'avait plus de cheveux ni blancs ni noirs la jeune elle lui a enlevé les blancs la vieille lui a enlevé les noirs alors regardez-moi ça il s'est retrouvé chauve des deux côtés il leur a dit puisque personne ne veut céder alors écoutez-moi bien et je vais vous faire un shi'or dans lequel il y a les deux il y a de la gada et il y a de la halacha je vais vous dire un dvar Torah qui vous convient à tous les deux qu'est-ce qu'il a choisi ? un dvar Torah qui correspond à notre sujet quel était le sujet c'est-à-dire que si quelqu'un allumait un feu et que ce feu est sorti est parti chez le voisin et a brûlé que ce soit son champ que c'est donc c'est quoi les ronces les épines ou gadich des tas de blé ou sadé le champ ou à kamma des gerbes qui étaient sur pied ou à sadé même qui ont endommagé le sol lui-même on avait dit des pierres ou des ou de la terre bravo des sillons qui ont été endommagés ainsi de suite Marron vous rappelez alors dans ce cas-là la Torah condamne l'allumeur du feu a payé un dédommagement au voisin ok alors il lui dit comme ça il leur dit il y a une auto-contradiction apparente dans le verset car au début on dit si le feu est sorti sous-entendu il est sorti de lui-même ça veut dire que accidentellement lui il a allumé un barbecue il a fait des grillades chez lui et le feu est sorti mais à la fin du passout qu'est-ce qui est écrit on va condamner l'incendieur à payer c'est-à-dire quoi il a allumé le champ du voisin donc il a incendié les biens du voisin mais j'ai pas compris au début tu m'as parlé dans la forme passive et après dans la forme active au début tu m'as dit il a allumé un feu chez lui le feu est sorti donc il était passif le bonhomme et après tu dis il payera lui l'incendieur celui qui a incendié alors il leur a posé une auto-contradiction du verset car le passout une fois formule l'action dans la forme active une fois dans la forme passive au début il est écrit mais ça veut dire que le bonhomme a allumé un feu chez lui pour faire des grillades sans aucune intention que le feu aille chez le voisin elle a croisé accidentellement les kotsim parce qu'elle est sortie mais ensuite à la fin du passout qu'il est écrit la Torah condamne celui qui a incendié le champ du voisin à payer pour cet incendie comme si l'on parlait de quelqu'un qui a été pour aller incendier les biens du voisin alors c'est contradictoire est-ce qu'on parle d'un feu qui est sorti par la passivité de l'homme ou par son activité est-ce qu'il était actif ou passif alors il a répondu que ce passout fait allusion à autre chose à part le pshat il y a aussi le drach le remez c'est-à-dire que nous malheureusement quand on faute alors on allume un feu négatif qu'il était de ses esch par notre maladresse nonchalance inattention et bien on peut commettre des raverotes on s'éloigne de la Torah on s'écarte des chemins d'Hachem qu'est-ce que ça déclenche la colère divine qui était de ses esch mais ensuite qu'est-ce qu'il fait il réagit et donc il est mavrir il a envoyé le feu dans le Bétamigdash il a détruit sa maison il a envoyé Israël en galoute et Am Israël n'est toujours pas revenu le Bétamigdash n'est toujours pas reconstruit ça veut dire que nous avons un retour vers Eretz-Israël mais on attend impatiemment la Géoulash et l'Emma ça ne suffit pas juste les prémices de la Géoula on veut une Géoula concrète et parfaite complète avec la reconstruction du Bétamigdash que je vous dis c'est moi qui ai brûlé la maison du Bétamigdash c'est moi qui reconstruirai avec le feu Ba'eche et Sati comment c'est écrit c'est à moi de payer des indemnités pour l'incendie que j'ai allumé c'est moi qui ai allumé le feu à Tzion je m'ai aimé qui a brûlé ses fondations mais dans le futur je reconstruirai cette maison avec le feu qu'est-ce que ça veut dire reconstruire le Bétamigdash avec le feu ça veut dire quoi reconstruire avec le feu alors en fait le passouk le passouk qui est cité c'est et je serai pour elle une muraille de protection une muraille de feu C'est nous qui avons fauté et avec le Bétamigdash promet de nous indemniser c'est-à-dire de reconstruire comme si c'était lui qui avait incendié le Bétamigdash parce qu'on lui a causé cela mais qu'est-ce que ça veut dire qu'un Kadoch sera une muraille de feu c'est-à-dire que il va il va nous protéger comme s'il y avait une muraille de feu autour d'Israël c'est-à-dire que c'est comme ça que Rachid dans le Tanakh à propos de ce passouk Rachi explique là-bas dans ce passouk que comme le feu fait que personne n'ose approcher le feu parce qu'il brûle personne n'osera désormais faire du mal à Israël je serai comme une muraille de feu et en plus je vais faire reposer ma Shekhina au sein d'Israël dans le Bet-Amikdash et c'est comme ça que Am Israël sera reconnu comme étant le peuple glorieux au sein duquel à Kadoch Bokrou se complait de résider il fera régner sa Shekhina parmi nous donc on méritera premièrement la protection comme s'il y avait une muraille de feu autour de nous et on méritera la gloire d'être le réceptacle de la Shekhina ça c'est la Agada maintenant la Halakha relative à ce passouk c'est à dire au début le passouk qui parle de ça veut dire le feu de lui-même il va brûler c'est qui qui a brûlé le feu et ensuite qu'est-ce qu'on a dit on parle de l'homme qui doit reverser les indemnités donc au début tu parles du feu et après tu parles de l'allumeur du feu alors c'est un peu contradictoire tu parles de Kite Tseh ça veut dire que c'est qui qui a causé le dommage à l'autre c'est le feu de l'homme comme l'animal de l'homme comme le bord de l'homme alors ok l'homme est masique c'est l'homme qui est masique mais nous avons aussi des dommages causés pas par l'homme lui-même uniquement par ses accessoires par exemple par sa bête son animal qui a été causé un dégât à autrui ou bien par exemple le bord il a creusé un trou le trou a fait du mal ou bien par exemple le feu il a allumé un feu le feu est parti a fait du mal donc dans tous ces cas là on parle de c'est à dire c'est la possession de l'homme qui a fait qui a causé des dégâts des dommages mais après à la fin du passout qu'est-ce que tu dis comme si c'est l'homme qui est venu avec le feu il a incendié le champ du voisin donc c'est l'homme qui est actif donc on parle de l'homme alors on parle de l'homme lui-même ou bien on parle de ses accessoires il y a un peu une contradiction dans le passout quel est le sens alors là on arrive à un point de chute extraordinaire c'est que la tour a fait allusion à la chitta de Rabbi Yohanan vous vous rappelez qu'est-ce que disait quelle était la mahlouquette entre Rabbi Yohanan et Rishlagich dans le Daf Kafbet et qu'on a vu là récemment à savoir quelle est la définition du Hesh est-ce que l'homme est tenu responsable pour les dégâts causés par le feu comme si c'était un dégât causé par son animal et en effet il est considéré propriétaire du feu car c'est lui qui l'a créé alors même si le feu est parti tout seul et a causé des dégâts et bien c'est considéré comme l'animal de l'homme c'est ce que pense Rishlagich est-ce que pense Mishu Mamono mais Rabbi Yohanan qu'est-ce qu'il va dire et Shomishu Chitsa c'est comme une flèche lorsque l'homme prend son arc et il envoie une flèche la flèche est partie et elle a causé des dommages à autrui elle a déchiré par exemple tous les vêtements qui étaient sur le porte-manteau la flèche elle a perforé le vêtement d'accord ? et bien il doit payer un dédommagement pourquoi ? parce que c'est Adam à mazique est-ce qu'il a été mazique lui-même ou il a été mazique par autre chose c'est lui-même car la force moi si je prends une pierre et j'envoie sur la tête de quelqu'un c'est qui qui lui a fait du mal la pierre ou c'est moi ? non la pierre elle ne marche pas toute seule c'est ma force qui est dans la pierre la force de l'homme est dans la pierre la force de l'homme c'est comme son corps c'est son prolongement et bien la flèche c'est son prolongement le feu c'est son prolongement le vent envoie le feu que l'homme a allumé comme une flèche qui est véhiculée qui traverse l'air et qui arrive jusqu'à l'objectif et bien la cible qui a été visée Rabotal vous savez quelle est la différence entre Rabi Yohanan et Rish Lakish Rabi Yohanan qui a dit que le feu c'est comme une flèche figurez-vous que ça va entraîner les Arbara Arbara des Varim c'est quoi les Arbara des Varim ? au-delà du Nézek il doit payer Tsa'a Repouille Chevette Bochette quelqu'un qui a blessé l'autre physiquement qu'est-ce qu'il fait ? il a pris un couteau il lui a coupé la marhasse il doit payer Nézek Tsa'a Repouille Chevette Bochette je ne vais pas revenir sur les cinq indemnités que vous connaissez déjà alors juste c'est seulement si c'est l'homme lui-même qui a causé le dégât physique mais si c'est par exemple un animal le Chia de Réhouven a mordu Chimron est-ce qu'il doit payer Hamishad Barim Nezek Sarar Repouille Chevette Bochette pas du tout il ne paye que le Nezek que le dommage comment on fait pour évaluer le dommage on va marcher des esclaves par exemple il lui a arraché la main alors on voit combien de coûte un esclave normal un esclave manchot auquel il manque une main la différence de prix c'est le prix de la main et bien mais il ne payera pas les soins médicaux le chômage la honte et ainsi de suite la douleur il ne payera pas ça Sarar Repouille Chevette Bochette il ne paye pas et bien pour le feu il paye ou il ne paye pas il paye pourquoi il paye il chope il chope pourquoi parce que c'est comme s'il a pris une pierre il l'a envoyée le feu c'est comme ses flèches une flèche c'est ça c'est l'homme lui-même et bien voilà pourquoi la Torah a écrit on parle de l'homme alors qu'au début on a parlé du feu qui est sorti après du coup tu parles de l'homme qui allume le feu tu l'appelles l'allumeur de l'incendie et bien pour dire pour dire qu'il est si jamais c'était physique qu'il a brûlé carrément le feu qui est sorti de chez lui a brûlé le voisin et maintenant on va parler on va sortir du sujet on a l'impression de voir un sujet hors sujet mais en fait on va voir que c'est relié par rapport au esh et le dîne de tamoun vous vous rappelez le dîne de tamoun qu'est-ce qui se rappelle du dîne de tamoun bravo selon hachamim si le feu est sorti et a brûlé quelque chose qui était caché et bien il ne paye pas alors que alors que rabouda dit oui hayad il y avait une grosse mahlouquette à propos de tamoun très bien alors maintenant on va revoir ce sujet de tamoun mais c'est vraiment au milieu de tout ce qu'on va étudier maintenant en plein milieu on va voir tamoun et ce sera le sujet de la fin regardez les amis c'est à dire ici on va être dans un sujet extraordinaire le même sujet figure deux fois une fois dans Sefer Shmuel et une fois dans D'Ivrayamim le livre des chroniques et on parle de l'héroïsme des héros de David David à Meller se trouvait en voyage il se trouvait à proximité des Philistins et voilà que les Philistins se sont réunis un groupe de pirates Philistins et là-bas se trouvait un bord un puits d'eau et il y avait un champ qui était plein de Hadashim de Hadashim c'est à dire des lentilles c'est ce qui est écrit dans le livre des chroniques alors que dans le livre de Shmuel il est écrit Méléa Sérorim excusez-moi dans le livre de Shmuel il est écrit Méléa Hadashim mais dans le livre des chroniques il est écrit Méléa Sérorim donc déjà c'est contradictoire parce qu'une fois on parle d'orge un champ qui était plein d'orge et l'autre c'était un champ qui était plein de lentilles alors c'est des lentilles ou c'est de l'orge ? Contradiction car c'est exactement la même histoire presque mot pour mot qu'il se trouve relaté dans le livre de Shmuel et dans le livre de Divraïamim alors déjà on ne comprend pas et c'est quoi l'histoire ? c'est que David Améler va exprimer le désir de boire de l'eau du puits qui se situe à Bethlehem lui qui était de Bethlehem il a eu une nostalgie d'avoir l'eau qui avait le goût de son enfance d'accord ? et donc il exprime en disant ah et combien je désirerais boire de cette eau il avait là-bas trois héros qui étaient des chefs de 30 soldats il y avait des chefs de soldats c'est-à-dire des commandants des lieutenants des colonels et bien ceux-là ils vont faire preuve d'héroïsme extraordinaire ils vont aller chercher l'eau ils vont ramener à David mais David Améler va dire je ne peux pas boire de l'eau qui est le produit d'un sacrifice ça veut dire que comme si je buvais du sang parce qu'il y a quelqu'un qui a été chercher cette eau en bravant le danger qu'il risquait de se faire tuer par les philistins il a osé traverser le camp philistin et si Hasvechalami il s'était fait tuer ça aurait été à cause de moi donc cet homme-là c'est au péril de sa vie qui m'a ramené cette eau cette eau-là je ne peux pas la boire je vais la sacrifier à Dieu en faire une libation de l'eau comme dans le Bétamigdash donc c'est un texte qui est complètement opaque de quoi s'agit-il dans toute cette histoire alors les Hachami le disent qu'en réalité l'eau en question n'était pas du tout de l'eau qu'il voulait boire parce que quelle différence de l'eau de son enfance ou de l'eau d'un autre puits c'est en fait l'eau de la Torah la Torah était comparée à l'eau on le sait la Torah comme dit le Pazouk tous les assoiffés allez-y boire de cette eau cette eau vive cette eau qui donne la vie c'est la Torah alors il a dit j'ai une question à poser au Sanhedrin qui peut aller poser cette question au Sanhedrin qui se trouve au Shahar de Bethlehem mais il fallait traverser le camp des Philistins et pour revenir avec une réponse qui va aller poser la question au Sanhedrin et bien ils ont été regardez si vous voulez avant de lire la Gemara je vais d'abord vous lire le texte dans Shmuel et d'Ivraya Yamin il y en avait un là-bas qui s'appelait Shama ben Agge Harari mais Aharav c'est-à-dire le deuxième l'autre héros après qu'on ait compté et énuméré les héros de David il y en a encore un autre qui s'appelait Shama ben Agge Harari qui était d'origine de régions montagneuses c'est-à-dire un groupe de Philistins de voyous de pirates se sont réunis il y avait là-bas un champ qui était plein de lentilles et dans le livre des chroniques c'est écrit et le peuple s'est enfui car ils ont eu peur des Philistins qu'est-ce qu'a fait le héros il s'est mis au milieu de ce champ et il a sauvé le champ et il a frappé à lui tout seul les Philistins Akadosh Baruchou ce jour-là a montré de manière miraculeuse comment il a sauvé ses enfants comment un seul héros était capable de tuer tous les Philistins qui étaient là-bas sont arrivés trois héros qui étaient en fait des commandants qui étaient à la tête de trente soldats c'était des chefs de trentaine de soldats et ils sont arrivés chez David qui se trouvait dans la miara de Adoulam et là-bas qui se trouvait dans la vallée qui campait dans la vallée c'était le groupe de Philistins David se trouvait dans le rempart et le camp des Philistins était à Bethlehem David a exprimé un désir en disant qui peut aller me chercher de l'eau pour me faire boire de cette eau de Bethlehem à Cherbashar qui est à l'entrée de la ville les trois héros ont osé traverser le camp des Philistins et ils ont puisé de l'eau de ce puits qui se trouvait à Bethlehem à Cherbashar à l'entrée de la ville ils ont porté ils ont apporté cette eau à David il a refusé de les boire il en a fait de la libation pour HaShem il a dit jamais de la vie que Dieu m'en préserve HaShem de faire une chose pareille est-ce que je vais boire moi le sang de ces gens-là qui ont été au péril de leur vie il a refusé de boire et les HaShem le jettent à Géborim c'est ce qu'on fait ces trois Géborim donc l'un qui s'appelait Shammai Shammah Ben-Age et donc on a parlé du du Sade où il y avait des des Sérorim ou du Sade où il y avait des lentilles des lentilles des Hadashim et on n'a pas l'impression qu'il y a un rapport entre les deux sujets et bien la Gemara nous dit que oui il y a un trait d'union entre ces deux sujets c'est qu'en fait comme on a dit que tout cela ça fait allusion c'est pas à traduire au sens simple du terme au sens littéral du texte c'est une allusion et comme on a dit il voulait poser une question et maintenant on va voir dans la Gemara trois opinions quelle était la question que David Hamel voulait adresser au Samhédrin qui se trouvait à Bethlehem car vous le savez que les tribunaux se trouvaient toujours à l'entrée de la ville au Sha'ar comment on dit n'est-ce pas donc Sha'ar c'est à l'entrée de la ville quelle était la question qu'il voulait poser trois opinions Rava Rabuna et Rabana en fait la question qu'il a été posée c'est de savoir quel est le digne de Tamun si quelqu'un a causé un incendie ça a brûlé ça a brûlé quelque chose qui était caché il est Hayab ou il n'est pas tout est-ce que l'Arakha il est comme Rabana ou comme Rabiouda Raboda et Rabiouda et Hakamim qui ont discuté de ça ils ont vécu avant David ou après David bien sûr après David parce que David c'est de l'époque des prophètes et Rabiouda c'était l'élève de Rabiouda après la décembre du deuxième temps donc presque un millénaire après David ça veut dire quoi qu'il a posé la question au Sénédrine est-ce que l'Arakha est comme Rabiouda ou comme Hakamim non la question qu'il s'est posée c'est-à-dire est-ce que Tamun Béesh Patour au Hayab c'est l'Agmara qui explique quand lui David il s'est posé la question est-ce que Patour comme le pense Hakamim que nous connaissons ou bien est-ce que Hayab comme le pense Rabiouda que nous connaissons mais David Amélech lui bien avant Rabiouda et Hakamim déjà il s'était posé la question mais bien plus tard ça va être la marloquette entre Rabiouda et Hakamim en tout cas le Sénédrine qu'est-ce qu'il a répondu à David l'Agmara ne nous dit pas qu'est-ce qu'il a répondu l'Agmara nous dit ils ont répondu ce qu'ils ont répondu Rabouna Amar deuxième opinion c'est Rabouna lui il dit non la question de David est la suivante il a été demandé au Sénédrine est-ce qu'il a le droit de brûler le champ d'Ebnei Israël car il y avait un champ qui était plein d'anges où les philistins se cachaient à l'intérieur des gerbes alors lui qu'est-ce qu'il voulait mettre le feu dans tout le champ pour dévoiler découvrir les philistins qui étaient dans les tunnels enfin l'histoire qui se répète les palestinières dans les tunnels et bien ici c'était les philistins à l'intérieur des gerbes qui se cachaient lâchement à l'intérieur alors qu'est-ce qu'il voulait faire il voulait exploser les tunnels il voulait brûler le champ d'anges mais seulement le problème c'est que ça appartenait à des juifs est-ce qu'on a le droit de brûler les biens des juifs pour sauver sa pauvre alors quel est le sens de la question alors vous allez me dire mais c'est que c'est qu'il voulait faire la Torah alors regardez l'avant-dernier Tosfot le sens de la question c'est pas est-ce qu'on a le droit c'est est-ce qu'on est hayab de payer tout de même au propriétaire le prix du champ qu'on a dû brûler pour sauver sa pauvre ça veut dire c'est sûr qu'il est permis de brûler parce que Bicouar Nefesh pour sauver son âme mais maintenant qu'il avait fait bééter ça veut dire que la Torah dit tu as le droit pour sauver ta vie mais est-ce qu'il faut payer après oui ou non c'est ça la question alors ils ont c'est ce que vous dites c'est sympa alors vous êtes que ceux sans édrine l'agmara dit que c'est vrai c'est la réponse vous avez répondu comme il faut ils lui ont dit selon Tosfad c'est quoi le Assur Assur si tu ne payes pas mais tu peux mais il faut payer tu es un roi le roi il a tous les droits c'est à dire par exemple un roi il a des champs qui ne sont accessibles par deux moyens qui sont accessibles par deux moyens soit il fait le tour des champs des voisins pour arriver ou bien il défonce il force la clôture des voisins et il se fait un chemin il se fraye un chemin pour raccourcir au lieu de faire tout un détour le Rambam dit que c'est que pour la milhama c'est à dire que quand il va en guerre alors c'est au profit du Rame Israël il a le droit de se frayer un chemin et sinon il n'a pas le droit en tout cas ici c'était B'chad milhama donc ils ont dit oui tu as le droit et tu n'as pas besoin de payer des indemnités pour le champ d'Israël que tu as brûlé parce que tu es roi c'est la troisième opinion qui interprète le sens de la question de David et certains disent que c'est Raba Barmari qui est interprété la question que David a posée au Sanhedrin est la suivante il a dit est-ce que nous qui avons des animaux qu'est-ce qu'on donne à manger aux animaux de l'ange alors il y avait d'un côté des champs d'Israël qui contenait de l'ange et à côté il y avait des gens des champs de Philistate où il y avait des lentilles qu'est-ce qui coûte plus cher les lentilles ou l'ange les lentilles ça coûte plus cher que l'ange alors qu'est-ce que David Améler voulait donner à manger aux animaux de l'ange d'Israël sans permission mais avec l'intention de leur payer quoi comme indemnité des lentilles des champs des Philistins car pendant la guerre on a le droit de prendre du butin normalement on n'a pas le droit de voler un gueul mais quand on est en guerre alors étant donné qu'on est en guerre ils sont venus ce sont les Philistins qui sont venus provoquer et bien on prend le butin alors à ce moment là il a dit je vais donner à ces juifs là à qui j'ai pris l'ange je leur donnerai les lentilles que j'aurais pris des Philistins est-ce que c'est permis de se servir sans poser de questions c'est-à-dire je te vole quelque chose qui vaut 100 shékel et je te rendrai quelque chose qui vaut 200 shékel tu as gagné dans l'affaire est-ce que c'est permis de faire une chose pareille parce que normalement je n'ai pas le droit de voler avec l'intention de rendre alors il leur a dit ils lui ont dit normalement on n'a pas le droit tu n'as même pas le droit de voler avec l'intention de donner mieux mais toi tu es un roi tu vas ici à la guerre et bien ça le droit alors maintenant la Guémara dit ok on a compris que les trois versions de la question de David mais la Guémara non la Guémara dit c'est beau mais ça ne correspond pas vraiment au Lachon du Passouk car si on analyse le texte on a l'impression que ça ne convient pas vraiment regardez c'est à dire d'après celui qui dit que la question de David était est-ce que j'ai le droit de brûler pardon est-ce que j'ai le droit de donner à manger des serrorines à mes animaux avec l'intention de leur rendre des lentilles des hadashim alors je comprends qu'il n'y a pas de contradiction entre Shmuel et d'ivrayamim dans un livre il est écrit serrorim et dans l'autre il est écrit adashim Shmuel il est écrit serrorim dans d'ivrayamim il est écrit adashim ce n'est pas contradictoire parce que les adashim c'était des chants d'Israël et les adashim c'était des chants de Pélishtim alors la question qu'il a posée est-ce que j'ai le droit de prendre des serrorimes avec l'intention de m'embourser en adashim tout va bien mais d'après celui qui dit qui voulait juste brûler les serrorimes pour dévoiler les pélichetimes qui se cachaient à l'intérieur alors dans ce cas là on ne comprend pas quelle est l'histoire de radashim c'est contradictoire quel rapport radashim dans Shmuel on nous parle de serrorim et dans d'ivrayamim on nous parle de radashim alors il faut se décider c'était un chant de radashim ou de serrorim encore d'après le deuxième pirouge alors on a compris que c'était des chants d'Israël serrorim des chants de pelishtim radashim ils voulaient donner à manger à ces bêtes des serrorim avec l'intention de donner des radashim des pelishtim j'ai compris il n'y a pas de contradiction entre les psoukim il y avait les deux mais d'après celui qui dit que la question c'était de brûler juste les serrorim alors c'est serrorim ou radashim contradictoire en fait il y avait les deux comme on a dit tout à l'heure il y avait des radashim de pelishtim et il y avait des chants de serrorim d'Israël et où est-ce qu'ils se cachaient les philistins dans les deux ils se cachaient dans les serrorim et dans les radashim donc il n'y a pas de contradiction au contraire c'est complémentaire encore une question c'est à dire encore d'après celui qui dit que la question c'était est-ce qu'on a le droit de brûler les chants pour dévoiler les philistins qui étaient cachés dedans alors je peux comprendre que le guibor qui a été qui a traversé le camp des philistins et il a été posé la question et en effet quand il est revenu grâce au fait grâce au fait qu'il ait ramené à David la réponse il a rapporté à David la réponse est-ce qu'on a le droit de brûler le bien des voisins pour sauver sa peau qu'est-ce qu'avait dit Tosfot c'est sûr qu'on a le droit alors c'est quoi la question de David est-ce qu'il faut payer ou pas payer qu'est-ce qu'ils lui ont dit normalement il faut payer mais dans ton cas toi tu es qu'est-ce qu'il a dit David si pour tout le monde c'est à sour c'est-à-dire tout le monde doit payer moi aussi je paye David a dit je paye pourquoi il a dit je paye il n'est pas obligé mais le roi il a le droit c'est la alors peut-être si t'es pas en guerre mais il y a du guerre si mais le pénis je t'ai quel est le problème alors alors pourquoi ils vont payer oui payer il a posé la question on lui a donné la réponse on a dit tout le monde ne paye pas toi tu payes toi tu ne payes pas qu'est-ce qu'il a dit moi aussi je paye pourquoi il a dit comment je sais que je ne dois pas payer parce que le guibor a traversé le camp des Philistins il a mis sa vie en danger il est allé jusqu'au Sanhedrin à Bethlehem et il est revenu avec la réponse la réponse de Allah qu'est-ce qu'elle dit elle dit que je n'ai pas besoin de payer je suis dispensé parce que je suis un roi mais étant donné qu'il a dit que les autres doivent payer moi je ne veux pas profiter d'une réponse qui a eu lieu par le sacrifice de la vie d'un juif ça veut dire que maintenant cet homme a risqué sa vie si moi je profite de sa réponse ça veut dire que je vais faire une économie d'argent sur la base du sacrifice de la vie d'un juif ça veut dire que comme si c'est à la rage je l'ai eu avec le sang d'un juif c'est ça l'eau on a dit que l'eau ce n'était pas de l'eau physique matérielle c'était de l'eau de Torah c'est la question de halakha et quand il a dit cette réponse de Torah que j'ai reçu je l'ai reçu grâce au sacrifice de sa vie cet homme qui a mis sa vie en péril donc maintenant je vais profiter d'une halakha qui me dit tu n'as pas besoin de me payer oui mais comment j'ai connu cette halakha grâce au fait que lui il a mis sa vie en danger moi je vais jouir d'une halakha que j'ai reçu par le péril de la vie de cette heure alors je ne veux pas profiter alors je vais payer alors ce qui se passe maintenant c'est que ce guibor a sauvé le champ qu'est-ce que ça veut dire il a sauvé le champ du fait qu'il ait sacrifié sa vie en passant par les phénistas il a mis sa vie en danger en mettant sa vie en danger David Améler n'a pas voulu profiter de cet halakha qui le dispense de payer alors qu'est-ce qu'il s'est passé il a payé donc David Améler a payé au bonhomme le prix de son champ qu'il avait brûlé donc c'est grâce à qui grâce au guibor qui a sauvé le champ qu'est-ce que ça veut dire le guibor a sauvé le champ le guibor en mettant sa vie en danger et bien David Améler n'a pas voulu en jouir de cet halakha et David Améler a payé au propriétaire du champ de Saint-Horim il lui a payé le plein pot et bien voilà il lui a sauvé la mise à ce monsieur parce que normalement David Améler aurait pu brûler sans payer maintenant il lui a sauvé la mise il a reçu une indemnité il a payé David avec quoi il payait nous l'argent avec David comment l'argent avec quoi il payait c'est quel argent le sien ou du cibou on dirait ou du peuple alors en l'occurrence c'est avec l'argent du peuple en tout cas il faut qu'il paye non c'est de toutes les façons il faut payer non il ne devait pas payer il n'est pas tôt de payer pourquoi il paye pourquoi il ne paye pas parce qu'il n'est pas tôt parce que c'est bien le bonhomme le bonhomme c'est ça la humra c'est de lui donner à l'autre l'argent mais d'où proviendra cet argent et bien du cibou puisque c'est le cibou qui paye les âmes alors maintenant alors l'histoire de l'anti et d'orge c'est contradictoire c'est à dire que normalement ils auraient pu dire voilà on va te rembourser avec les lentilles des philistins bien qu'il avait le droit de le faire d'abida melech malgré tout et là il vient permettre alors on termine encore d'après ces deux pérouchim c'est à dire que soit qu'ils ont les hayalim ont voulu brûler les gdichim de Sehorim et de Adashim de Israël pour dévoiler les comment ils s'appellent les philistins ou bien de donner à manger à leur bête des Sehorim d'Israël pour leur donner des lentilles des philistins on a compris pourquoi il y a un passout qui dit un Sehorim un passout qui dit Adashim c'est à dire d'après la première opinion qui dit qu'il a posé une question par rapport au Tamoun est-ce qu'on paye pour Tamoun ou on ne paye pas pour Tamoun quel rapport maintenant avec Sehorim Adashim comment on peut comprendre la contradiction celui qui dit qu'il a posé une question par rapport à Tamoun il n'a pas posé la question que par rapport à Tamoun il a posé la question il a posé deux questions Tamoun et l'une des deux questions est-ce qu'on a le droit de brûler des Sehorim pour rembourser des Adashim ou bien l'autre question est-ce qu'on a le droit de donner des animaux de donner aux animaux ses Sehorim c'était et de rembourser des Adashim c'est ça la question alors la question est de savoir quel rapport avec Tamoun et bien celui qui a dit Tamoun n'a pas parlé que de Tamoun il a parlé aussi de la deuxième question encore d'après celui qui dit que pour le roi il avait une dérogation spéciale quelles sont les deux dernières versions est-ce qu'on a le droit de brûler et de rembourser est-ce qu'on a le droit de donner à manger et de rembourser d'accord vous vous rappelez alors encore là il y a une différence entre le roi et une personne lambda alors là je peux comprendre que David Améler a voulu être Mahmir bien qu'il avait le droit l'O'Ava David dit Sh'totam il n'a pas voulu jouir de son droit de roi pourquoi parce que cette réponse il a reçu par le danger que l'homme a encouru en allant poser la question il n'a pas voulu jouir d'un risque qu'a pris ce monsieur par rapport à sa vie il a mis sa vie en péril alors c'est une dérogation pour le roi il n'a pas voulu profiter de cette dérogation il a dit je voudrais le considérer comme tout le monde tout le monde paye moi aussi je paye mais d'après celui qui dit qu'il a posé la question par rapport à Tamoun mais Tamoun c'est une halakha qui est classique pour tout le monde il n'y a pas de changement si tu dis Tamoun c'est pour tous donc il n'y a pas de différence entre le roi et les autres alors pourquoi il n'a pas voulu profiter de cette réponse à l'achique mais cette réponse à l'achique il n'y a pas une jouissance particulière pour lui plus que pour les autres car c'est la même halakha pour lui ou pour les autres parce que c'est une halakha classique Tamoun c'est pareil pour tout le monde alors pourquoi c'est une réponse incroyable en fait c'est qui qui a rapporté la halakha du Sanhedrin c'est ce fameux gibor Shama Ben Hage miharari n'est-ce pas d'ailleurs la famille miharari oui et bien ces giborimes là les trois ils sont partis et bien on ne va pas dire la halakha en leur nom on n'a pas dit la halakha en leur nom pourquoi parce que ils ont mis leur vie en danger et celui qui met sa vie en danger pour amener une halakha on n'enseigne pas la halakha en son nom parce qu'il n'avait pas le droit de faire une chose pareil alors il ne méritera pas qu'on dise halakha b'shem amuro c'est incroyable ça c'est un grand zéboute quand on dit halakha au nom de quelqu'un mais en l'occurrence non c'est écrit quand même après sa mort et bien on ne l'a pas dit alors qu'est-ce qu'il a fait il a versé l'eau comme libation de l'eau devant hachem maintenant qu'on a expliqué qu'on a expliqué qu'on parle de l'eau dans le sens figuré c'est la Torah qu'est-ce que ça veut dire encore par rapport aux deux pirouchim les deux derniers pirouchim on a compris qu'est-ce que ça veut dire il a offert à Dieu c'est-à-dire quoi il a offert à Dieu et bien il a fait une homra au lieu de jouir de sa dispense en tant que roi il n'a pas voulu profiter de cette dérogation il a payé il a payé donc ça s'appelle il a payé pour hachem il a fait un sacrifice en payant alors qu'il était dispensé de payer mais dans l'histoire de Tamoun quel est le sens de Bayasech au Tamlachem c'est que la réponse qu'il a reçue comme on a dit tout à l'heure il n'a pas voulu la donner au nom des gens de Giborim qui ont risqué leur vie pour autant et bien il a dit Mishma de Gemara il a dit voici la halakha Bayasech au Tamlachem c'est-à-dire il dit Dieu nous a enseigné mais normalement toute la halakhot que Dieu nous a enseigné tu dis qui est le Rav qui t'a enseigné tout ce qu'on apprend nous dans la Gemara Amarabi Houda Amarabi Akiva Amarabi Shimron et tout ce qu'ils disent c'est Dieu qui a enseigné mais on ne dit pas au nom d'Hachem on dit au nom des Rabbanines qui ont retransmis ce qu'Hachem Torah n'est-ce pas et bien là il n'a pas dit en leur nom Bayasech au Tamlachem il dit Akshmoku nous a enseigné mais d'accord mais qui est-ce qui t'a rapporté la parole divine c'est ces gens-là qui se sont sacrifiés pour aller au Sanhedrin alors on dit en leur nom non comme ils ont pris un risque et ils ont mis leur vie en danger et bien on ne dira pas la halakha en leur nom kolmish et moser atzmo al-divret Torah en omrim dvar halakha bishmo parce qu'il a mis sa vie en péril et bien Bayasech au Tamlachem il a donné la halakha au nom d'un kader borkhu directement vous avez posé une très belle question à savoir mais si David n'a pas voulu profiter de la halakha de la dérogation dont il pouvait jouir en tant que roi alors depuis le début il aurait pu être mahmir pourquoi il a envoyé poser la question et une fois qu'on lui a donné la réponse comme quoi il y a deux facettes c'est-à-dire la halakha classique pour tout le monde mais la halakha spéciale pour le roi alors lui il avait une dérogation il aurait pu faire l'économie grâce à sa position royale et finalement qu'est-ce qu'il a fait il a dit non je ne veux pas jouir du danger encouru par un juif alors dans ce cas là depuis le début il devait prendre sur lui la homra à quoi cela sert d'envoyer poser la question à savoir est-ce que c'est blanc ou noir et après on lui dit c'est blanc pour toi c'est noir pour les autres il dit alors si c'est noir pour les autres moi aussi je vais faire comme les autres ça veut dire la homra alors il devait être mahmir depuis le début pourquoi il a posé la question et une fois qu'on lui dit que lui il a une dérogation il ne veut pas profiter de cette dérogation la réponse c'est que quand il a envoyé ses giborim quand il a envoyé poser la question il a dit j'aurais tant voulu avoir de l'eau de Bethlehem c'est-à-dire avoir une Torah du Sanébril qui se trouve dans le char de la ville de Bethlehem sa cabana n'était pas d'envoyer des gens au travers du camp des Philistins il ne voulait pas qu'ils encourent un danger quelconque sa cabana c'est qu'il fasse tout le détour qu'il fasse un voyage beaucoup plus long pour aller à Bethlehem pour avoir la réponse mais qu'est-ce qu'ils ont fait ces giborim pour être plus rapides pour que David amène une réponse rapide ils ont pris un raccourci ils ont carrément traversé le camp des Philistins et ils ont bravé tous les dangers pour aller rapidement poser la question et rapidement revenir donner la réponse à David amène là David amène a dit dans ce cas là vous avez pris un risque au péril de votre vie je ne veux pas jouir d'une telle réponse dans ce cas là je préfère être mahmir dans ce cas là je préfère m'abstenir c'est-à-dire être mahmir comme tout le monde s'il faut payer je paye et je ne vais pas jouir d'un danger qu'un juif a pu courir voilà donc la raison pour laquelle il a posé la question au début c'est-à-dire